de l'initié donc voilà on le bosse ou pas c'est ça la première catégorie c'est le goat on verra si on met si on met un jeu ou pas c'est à dire que c'est vraiment le jeu qu'on préfère il y en aura peut-être pas on verra bien ensuite on a incroyable voilà incroyable ou là c'est les meilleurs jeux selon nous pas le goat mais ils sont très bons bah ensuite on est justement la caisse très bon qui ou là c'est un bon jeu ça va où le jeu est moyen mais attend il ya un problème dans les catégories là je ne peux pas recevoir voilà ça va où le jeu est bon mais il n'est pas non plus en fait ça va un bon jeu mais voilà il y a mieux mais d'ailleurs ouais on est en live si jamais c'est normal que si jamais je je parle à des gens sur le tchat c'est normal donc il ya flamme non j'ai besoin ah non mais j'ai ça moi je sais bien ensuite moyen c'est tous les jeux bas moyen je pense qu'on n'a pas besoin de plus expliquer que ça nul et n'y jouer pas j'en ai joué pas faut vraiment pas lancer le jeu enfin ça même pas d'y consacrer un minimum de temps donc voilà c'est une tireless qui perso moi je me suis inspiré de nabil al-kiliou on n'a pas mis les mêmes jeux mais on a mis en tout cas les jeux auxquels on a joué il ya certains jeux où moi j'ai joué et phoenix ne l'a n'y a pas joué et donc si par exemple par exemple à grunde moi j'ai pas joué il ya que phoenix qui a joué mais c'est lui qui donnera son avis sur ce jeu qu'il placera dans la catégorie voilà bon du coup on va commencer par raft raft fix on a quand même moi j'ai quand même joué presque 40 heures ça t'a pas beaucoup joué il me semble ça le problème c'est que j'ai pas énormément joué après j'ai joué tout seul mais après pas assez que pour vraiment dire qu'il est incroyable ou que c'est le goat mais en tout cas je le placerai je dirais entre ça va et très bon justement par le fait que j'ai pas encore énormément joué mais ça reste un jeu franchement en tout cas pour le peu de temps de jeu que j'ai j'ai pris du plaisir que c'est je trouve c'est quand même encore intéressante à 4 à 3 ou à 2 c'est quand même un jeu sympa il ya pas mal de petites choses à faire fait attention à l'eau à la nourriture qu'il faut faut bien faire sa barque à un moment donné tu peux avoir une barque super stylé comme une barque complètement désorganisé en fonction du groupe avec lequel tu joues donc voilà c'est comme un jeu hyper intéressant où il ya quand même pas mal de points assez sympa donc je dirais entre ça va et très bon par le fait que je n'ai pas beaucoup joué non plus donc j'aimerais ça va très bon moi j'avoue j'ai joué 40 heures de jeu j'ai joué avec en cop avec c'est bien avec avec marines a du coup je les trouvais incroyable parce que c'est il ya plein de points à découvrir il ya plein d'îles à découvrir c'est vraiment de la survie et de la découverte maintenant je mettrais pas dans incroyable parce que je trouve qu'il manque de trois trucs et qu'il ya deux trois défauts je mettrais dans très bon je pense que très bon c'est une case qui lui correspond bien je sais pas si c'est ton avis nix même si t'as pas beaucoup joué voilà bon ben on va enchaîner avec le deuxième jeu qui est 7 days to die je vais parler de la version pc attention mais on va aussi parler de la version console parce qu'on a testé les deux du coup moi je vais commencer alors franchement si on doit compter sur la version pps ps4 en tout cas de la dernière fois que j'ai testé franchement c'est j'ai rien y joué pas ouais parce que le jeu en lui en fait c'est même pas par rapport aux gens lui-même parce que le gens lui-même on va en reparler juste après mais par rapport au niveau du pc je trouve il est très bien oui au final donc mais bon on va en venir après mais au niveau ps du plus qu'on a joué et ça galaxy pourra vous confirmer au final ça reste c'est même pas moyen c'est dégueulasse en fait faut dire le terme c'est dégueulasse on buggait on se voyait pas puis quand on se voyait on se transperçait parce qu'on on était comme invisible puis on se téléportait enfin ça buggait c'était les serveurs étaient merdiques on avait mis un serveur où il y avait tel ou tel paramètre il n'y avait rien qui se faisait c'était tout l'inverse on a eu ça plusieurs fois et c'est pas on pourrait nous dire bah voilà c'est peut-être juste le serveur non on a fait je pense 4 5 6 7 8 serveurs et à chaque fois c'est la même chose donc franchement niveau ps j'irai n'y jouer pas parce qu'il est pas encore au point après maintenant ça a peut-être changé depuis non c'est possible la version console c'est une version qui date de 2014 ou de 2016 je sais plus donc en fait c'est une version qui est pourri qui est buggé et qui est pas du tout mis à jour donc sur console en tout cas c'est vrai qu'on pourrait le mettre même pas dans le nul n'y jouer pas parce que nous on par exemple pour le bête exemple si on avait lancé la partie on se retrouvait même pas sur le map on était invisible ça moi je te voyais mais toi tu me voyais pas c'était hyper en tout cas voilà sur console je le mettrais dans n'y jouer pas maintenant là on va on va le mettre dans la version pc parce que ben il est plus joué dans sa version pc console dans sa version pc il a incroyable beaucoup de contenu d'ailleurs j'ai fait deux vidéos à son sujet et il ya beaucoup de contenu on s'ennuie jamais c'est pour moi l'un des meilleurs jeux de survie qui existent et pourtant j'en ai joué à beaucoup et encore aujourd'hui par la communauté c'est le meilleur jeu de survie pour beaucoup parce que comme je voulais dire on s'ennuie pas c'est très varié il ya des modes en soit il est incroyable je vais le mettre aussi dans très bon parce que je le mettrais pas dans incroyable parce que la version console fait en sorte que que ça pourrisse un peu le jeu même si on n'a pas beaucoup joué à son console mais il faut il faut tenir en compte qui que sa version console est médiocre donc voilà maintenant on va passer à medieval dynasty toi phoenix n'a pas joué il me semble non j'ai pas j'ai déjà entendu de nom donc j'imagine que c'est un jeu plutôt bien mais après j'ai pas vraiment regardé beaucoup de vidéos dessus je pense peut-être je suis tombé dessus via certains youtube heures je sais pas si nabil on a joué mais le cas j'ai je pense que je suis déjà tombé dessus mais je serai même pas dire vraiment donc je connais pas vraiment donc là je pourrais même pas donner un classement donc là pour le coup sur celui là je compte sur toi mais une belle dynastie moi j'ai aussi 30 40 heures j'ai fait beaucoup de live en début d'année 2022 dessus en fait c'est un jeu comme ça je t'explique en même temps c'est un jeu où tu dois construire ton propre village où tu dois gérer ton propre village est en vue en fait un personnage impeccno un paysan qui arrive de nulle part et tu dois créer ton propre village le gérer fait en sorte de gérer ton économie ta nourriture voilà tout ça et c'est pas mal franchement c'est pas mal il ya une bonne gestion des choses en fait je sais pas si je vais le mettre dans très bon où ça va franchement j'ai envie de le mettre dans très bon maintenant il n'est pas au même niveau que seven days par exemple ou alors je peux mettre seven days pour sa version pc incroyable vous savez quoi on va faire ça on va mettre medieval dynastie dans très bon car pour moi il n'est pas du tout au dessus de seven days mais mais il est vraiment excellent donc je vous conseille medieval dynastie très bon jeu alors qu'on en exil ça on a joué tous les deux sur console je tiens le préciser franchement moi sur console j'avais joué avec plusieurs gens on a été un bon petit groupe et tout donc nous on avait bien kiffé moi franchement j'ai trouvé le jeu quand même assez intéressant j'ai pris mon prix pendant je dirais une ou deux semaines c'est vraiment type je survie un jeu période un peu reste un peu c'est ça pendant une semaine deux semaines tu te rayarde et puis après bah voilà tu reviens sur le jeu quelques mois après ou quelques semaines en fonction de tes envies franchement le jeu j'ai bien aimé après j'ai pas je mettrai pas dans très bon parce que c'est pas le jeu que j'ai personne il y avait beaucoup de mais c'est surtout au fait que j'ai pas non plus une accroche de ouf pour moi vraiment dans très bon c'est les jeux qui sont super qui sont bien et auquel tu as quand même un bon souvenir et puis incroyable c'est vraiment là où tu as vraiment été très 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 bon souvenir et le vote le boss est donc du coup par rapport à ces trois premiers là je trouve que lui si tu es bon dans ça va bon j'ai d'accord au jeu mais c'est un rust mais un peu mal fini je trouve moi j'ai testé mais c'est un rust avec des bugs et je trouve qu'il moi et moi il m'a pas laissé une grande trace non plus donc c'est vrai que ça va ça lui ça lui va très bien c'est un bon jeu mais sans plus encore une fois c'est là on donne des avis subjectifs c'est nos avis à nous dans cette tire-list c'est pas objectif du tout a donc vous serez sûrement pas d'accord avec nous en voyant ce live ou cette vidéo c'est c'est possible en tout cas bon on va passer à un gros morceau d'aïe z d'aïe z nous on y a joué que sur console pas sur pc donc on va juger attention sa version console et non sa version pc de d'aïe z donc voilà vas-y je te laisse commencer parce que là c'est un gros morceau voilà c'est un jeu très apprécié sur sur pc mais sur console c'est en fait sur console le problème c'est que en fait moi je en fait je vais juger bien en fait je vais je vais mettre dans ça va mais encore une fois c'est un peu comme tu mets dans sa va moi je le mets dans sa va mais parce que on va faire ce qu'on avait voulu faire avec seven days to die c'est à dire que j'ai pas non plus envie de le ridiculiser parce qu'en fait d'aïe z ça reste quand même sur pc là j'ai pas souvent avec ça tu vois donc il est vraiment bien toi même tu l'as dit l'un des meilleurs jeux mais donc je vais le mettre dans sa va pour rééquilibrer les forces parce que sur play je dirais qu'il est nul parce que il restait jouable il n'y avait pas non plus des bugs de malade mental comme il y avait sur seven days to die mais le gros problème c'était vraiment le fait qu'il n'y avait pas de car c'était pas en fait c'était il y a plein de choses qui manquaient comparé à la version pc et donc du coup en fait sur playstation on nous c'est comme si on nous laissait dans une map n'a pas de carte ni rien et tu dois te retrouver avec ton pote et des fois ton pote est à l'autre bout de la map et toi tu étais à l'autre bout et c'est tu mettais trois heures avant de te retrouver pour au final te faire tuer te repop là bas et donc c'était une dinguerie et pour avoir une carte il fallait faire je sais pas il fallait avoir la plus grosse chatte du monde où j'irai dans sa va pour rééquilibrer les forces mais au final je pense que si on avait joué à la version pc bien évidemment qu'elle sera au dessus un an bon au vu de ce que nous on a fait malheureusement je ne peux que le monter vers ça va c'est déjà mieux mais au même niveau connan donc encore une fois c'est un équilibre des forces normalement il devrait être au dessus de connan mais bon voilà là on juge les deux plateformes ps4 ps5 etc après ps5 on n'a pas pu tester mais bon en fait sur plus sur console d'aïsé dans l'attesté moi j'ai joué beaucoup pourtant n'aïsé ce qu'on se a joué ouais ouais j'ai joué beaucoup et j'aime qui fait le jeu en quelque sorte malgré ces bugs il y en aurait beaucoup on voyait pas nos salis sur la main en fait quand on se rejoignez sur un point bel on était invisible en fait on se voyait pas sur la fin soit il y avait beaucoup de trucs comme ça des armes qui disparaissaient soit beaucoup de bugs bizarres sur console maintenant sur pc on l'a pas testé et c'est pour ça qu'on l'a mis dans sa va parce qu'on sait que sur pc c'est quand même bien mieux normalement en tout cas c'est l'un des jeux de survie les plus joués sur steam encore actuellement alors que ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti donc voilà on va le mettre dans sa va parce que on sait que sur pc il est très bon mais que sur console il est mauvais donc voilà the forest tiens juste avant avant faire the forest on faut quand même préciser parce que c'est vrai que voilà nous ici on fait vraiment un classement en fonction des consoles qu'on a joué alors c'est vrai que du coup ça peut un peu fausser le note notamment pour day z ou peut-être pour seven days to die qu'à la base on aurait mis un peu en dessous mais bon finalement on l'a mis en incroyable mais bon soit c'est vrai que peut-être pour certains des jeux qui vont venir on y en aura encore où on va juger en fonction des deux consoles et pc mais bon voilà au final faudra retenir aussi que voilà day z si on l'avait joué au pc je suis sûr qu'il serait dans très bon ou incroyable donc voilà c'est ça qu'il faut se dire mais bon ici malheureusement il faut vraiment qu'on fait les deux plateformes et du coup on doit équilibrer les deux parce que on peut pas dire que c'est nul à chier day z parce que sur ps il était nul parce que sinon seven days to die c'est peut-être deux incroyables mais bon day z vu qu'on l'a pas fait on peut pas le monter incroyable comme seven days on n'a pas fait d'ailleurs je préfère éclaircir ce point là au cas où ceux qui regarderaient en rediffusion n'aurait pas capté encore une fois c'est une tier list totalement subjective donc voilà c'est ça bas c'est le but d'être tier list après mais bon je peux comprendre les foyers des petits avis divers du coup the forest moi franchement the forest très bonne surprise parce qu'à la base j'aimais pas j'étais le premier de la base j'étais pas du tout emballé j'ai essayé de le forcer pendant au moins un an de jouer à the forest il n'a jamais voulu c'était pas son truc et tout une fois qu'il a lancé le jeu c'est autre chose franchement quand j'ai lancé le jeu au final je savais pas comme attendre moi je m'étais dit c'est un bon jeu peut-être écoute bénéfice du doute je l'avais eu grâce à un pote via le via le compte d'un pote sur play et du coup j'ai testé et franchement après quelques heures de jeu j'ai vraiment kiffé parce que le délire où tu crées ta base etc puis les monstres au début ils sont inoffensifs ils ont peur de toi c'est ça tu peux essayer un truc mais ça va mais ça reste ils ont peur de toi et limite nous on a peur d'eux aussi mais ça reste un peu ambigu et puis au fur et à mesure des jours ils viennent de plus en plus agressifs moi je me souviens ce qui était le plus marquant je trouve c'est que on arrivait les sept premiers jours c'était easy on se disait trop bien et tout puis à au fur et à mesure des jours quand on commençait justement à faire enfin des raids pour aller chercher des équipements etc dans la grotte et tout ouais ouais explorer on était enfin quatre dans le jeu aussi et puis à ce moment là on a commencé à voir qu'il y avait des indigènes pas comme les autres c'est ça un peu plus différent ils avaient des peintures sur eux ils s'étaient plus foncés etc et il y avait des têtes un peu partout ouais il y avait les mutants et tout puis quand les mutants sont arrivés et là on s'est dit wow quand on a vu des mecs encore différents ils étaient tout blancs et tout dirait des zombies et puis quand ils ont commencé à nous attaquer full 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 et là c'était full attaque tout le temps franchement j'ai pris mon pied les défenses l'arc c'était incroyable moi j'étais légolasse on avait nos murailles on avait fait des espèces de murailles pour les voler en change des pièges partout autour de notre base bon voilà franchement c'est dommage qu'on n'ait pas autant joué au jeu mais c'est pour ça justement qu'on va se rattraper très prochainement avec the forest 2 donc sonne of the forest ouais et celui là je vous jure qu'on fera des lives des vidéos dessus on va charbonner dur ouais let's play peut-être mais en tout cas quoi qu'il en soit quoi qu'on fasse on va le surkiffer c'est pour ça que the forest j'ai tellement pris mon pied et j'ai tellement été surpris par le fait qu'au début je n'aimais pas je le mets dans très bon ah ouais moi je mettrais même dans incroyable mais moi c'est parce que j'ai pas non plus encore jouer tant que ça mais je le mets dans très bon parce que c'est un super bon jeu et super bonne surprise j'irai entre les deux mêmes entre très bon et incroyable c'est pas trop b du coup moi perso je mettrais dans un coin parce que l'exploration c'est fou le mode histoire il est incroyable c'est un mode histoire encore après moi j'ai très bon mais il mérite le mode incroyable donc pour moi c'est toi qui décide moi en tout cas très bon incroyable ça va en tout cas j'ai sûr qu'il fait le jeu c'est tout ce qui a retenu exploration de fou mode histoire de fou on a même pas terminé sur en plus c'est dommage en recherche d'équipement plein de mutants différents des biomes différents soit the forest moi je mets dans incroyable il est très très bon et même ce qu'il est quand même c'est que quand tu rentres tu trouves des objets genre quand on a trouvé l'arbalète on était tout content c'est c'était bien franchement très bien fait vrai donc qu'il donne comme délivrance moi j'ai pas joué donc je vais te laisser le noter toi à moi franchement je les jouais sur ps alors encore une fois le jeu est moins bon sur ps après je n'ai pas encore testé sur pc parce qu'avec tous les jeux qui arrivent et c'est là y'a modara phare 2 qui est arrivé d'ailleurs il ya des let's play qui arrive bientôt je vais faire des lives aussi dans le multi et puis pour les il y aura le passe de combat qui va arriver dans quelques jours etc le warzone enfin bref il ya plein de trucs qui arrivent et puis à plein d'autres jeux qui arrivent donc forcément kingdom com j'ai pas pu le faire sur pc mais sur ps franchement je me suis bien amusé dessus parce que le jeu au début pareil je m'attendais pas ce qui soit si bien que ça pour pour être honnête c'était une phase où je m'emmerdais et au final je l'ai acheté comme ça en me disant sur un coup de chance ça peut passer et on va au final j'ai bien accroché l'histoire l'histoire est plutôt prenante après voilà on va pas se mentir c'est pas un jeu révolutionnaire c'est pas les jeux le meilleur du monde voilà c'est un bon jeu moi je le recommande parce que c'est quand même un jeu sympa il ya quand même pas mal de trucs il ya comme cas pas mal de beurre il ya plus il ya plein de choses qu'ils auraient pu rajouter mais qui sont pas rajoutés après ça reste un jeu qui n'est pas qui n'est pas en aller récent dans le sens où c'est pas dans les deux trois ans qu'il est sorti il me semble c'est j'ai plus la date exacte mais je pense c'est c'est avant 2020 donc c'est un jeu voilà c'est ça c'est pas un jeu récent donc c'est normal qu'au niveau qualité soit pas au top mais moi j'imaginais quand même un peu plus de choses sur ce jeu je me souviens même certains potes à l'époque je m'attendais plus à ce jeu donc c'est un très bon jeu l'histoire est sympa elle est prenante je trouve le personnage est quand même bien parce que au début il n'est pas du tout charismatique et puis tu peux au fur et à mesure le faire devenir charismatique j'ai bien aimé le gameplay au niveau de la bouffe faut manger de manière normale parce que si tu manges de trop tu deviens lourd tu marches plus normalement si tu bois si tu bois pas tu es pas bien si en fonction de ce que tu prépares parce que tu peux aussi faire des potions etc tu peux être malade si tu manges un truc qui est périmé donc ce mode des systèmes est vraiment bien fait parce que les mais il y avait des viandes et tout ça qui périssait au fur et à mesure du temps des jours et donc tu étais malade et tu perdais ta vie c'était la merde les combats étaient plutôt bien fait encore bon assez compliqué au début moi j'étais sur manette donc je sais pas sur pc c'était plus simple mais c'était pas évident mais une fois que tu as le truc ça passe et c'est gratifiant de tuer des mecs du coup dans le jeu forcément et mais au final le jeu est plutôt beau plutôt sympa pour ce que c'était sur ps peut-être que je donnerai un avis un jour sur la version pc peut-être en vidéo pourquoi pas mais j'imagine que sur pc il est encore plus beau donc je dirais qu'il est dans ça va parce que bon il ya mieux mais c'était un bon jeu et je le conseille à faire parce que si un jour vous avez du temps à perdre et que le jeu vous intéresse un minimum comme j'ai dit l'histoire est bien le gameplay pas mal et même aussi quand vous dormez pas vous avez les yeux qui se ferme et tout et en fonction de si vous êtes propre sale ou comment vous êtes habillé les gens vous parlent différemment quand vous les abordez ça c'est aussi un point assez intéressant et la map est plutôt cool mais après voilà il n'y a pas non plus énormément de choses c'est pas un monde ouvert c'est pas le monde ouvert le plus exceptionnel mais ça va mais bon jeu quand même ok du coup là on a dinelight 2 dinelight 2 jeu de zombies incroyable voilà bon et j'ai pas joué non plus donc je vais te laisser aussi une note du coup encore à moi bah dinelight 2 fidèle à son premier ça reste un bon jeu après voilà je pense qu'il ya quand même des gens il ya plus susceptibles de gens qui peuvent être c'est pas français ce que je viens de dire c'est pas grave mais il ya plus de gens susceptibles de pouvoir préférer le 1 c'est possible parce que bon c'est pas non plus on s'est pas un jeu révolutionnaire non plus en fait un mais comme quoi il est bon le 1 il était très très bien franchement très beau jeu pour un pour 2015 c'était énorme le jeu et là en le 2 il est vraiment bien aussi il ya plus de choses au niveau de la course et tout ça mais ça reste global globalement un petit peu la même chose donc voilà il ya peut-être juste un peu de gameplay qui change des manières de combattre des manières de sauter escalader tout ça il ya des armes un peu différente la map était quand même assez intéressante l'histoire plutôt sympa j'ai bien aimé le délire avec le dr walt etc enfin je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'auraient peut-être pas encore fait mais l'histoire est quand même assez intéressante il ya quand même un engouement derrière où je trouve il était quand même bien donc l'histoire pas mauvaise en plus avec le système de choix qui est quand même bien fait en tout cas pour ma part moi j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre c'était plutôt cool le personnage j'aime bien parce qu'il a la voix divar j'ai l'impression dans la version vf j'ai l'impression je pas sûr mais donc j'ai bien aimé pour ça puis on a parlé de du personnage du 1 à un moment donné il ya même un petit easter egg sur lui je laisse quand même le découvrir par vous même ceux qui l'ont pas vu encore c'est pour ceux qui l'ont joué mais voilà le jeu est très très bien mais je le mets dans ça va parce que j'ai plus quand n'ont pas été prise ont pas tout été aussi forte mais même si elles n'étaient pas aussi fortes les attentes elles n'ont pas été je suis pas arrivé aux attentes que je voulais non plus je m'attendais à ce que je sois incroyable voire très bon et il est un peu moins bon que ce que je pensais j'ai pris mon pied j'ai kiffé le jeu et je regrette pas de l'avoir acheté et je le conseille aux gens qui aiment bien die night parce que si j'avais eu aussi plus de potes avec lequel je pouvais jouer sans doute que j'y jouerai peut-être encore aujourd'hui mais malheureusement il n'est pas aussi bien que prévu maintenant ça reste encore subjectif maintenant évidemment je le mets dans ça va mais évidemment demain il ya des gens qui disent ouais non t'inquiète viens le jeu il est bien bien on y joue ensemble bien sûr que je vais jouer je laisserai le bénéfice du tout en l'occurrence pour le moment je les laisse dans ça ouais bah d'autres l'ont plus mis dans même un genre d'autres gens étaient un peu déçus donc je pense qu'il y aura même des gens qui l'aurait mis dans le moyen voire nul pour les plus critiques maintenant ça va je pense que c'est une bonne place vu les critiques que j'ai entendu en tout cas bon voilà h1 et donc je sais pas si tu as joué j'ai joué battle royale voilà c'est la petite parenthèse que je voulais faire là on va parler du jeu de survie et nom du battle royale donc ne fait pas les choquer je vais bien parler du jeu de survie donc du jeu de base qui était censé être h1 et d'un survival h1 et d'un survival je me n'y jouais pas franchement là j'hésite même pas jeu qui est pas fini complètement buggé il n'est pas devenu ce qui devait être en fait la seule petite chose qu'il sauve c'est son battle royale parce que c'est un peu grâce à lui que fortnite après tous les autres battle royale sont arrivés pubg fortnite c'est ça mais c'est juste ça qu'il sauve mais là je parle du jeu de zombies et bah franchement n'y jouer pas franchement ça le convient très bien là où il est donc voilà je je n'argumenterai pas plus donc voilà arc survival est ce que tu as joué toi disons que j'ai plus joué via en regardant les vidéos via des potes quoi donc j'ai pas réellement joué mais j'ai vu des vidéos moi j'ai beaucoup critiqué aussi le jeu un pareil à l'époque parce que je crois que le jeu m'intéresse pas un peu comme the forest au final j'ai allé des potes moi un peu expliqué et même galaxy m'avait un peu expliqué le à des moments et c'est vrai que le jeu n'a pas l'air si mal que ça il a l'air d'être drôle ce que j'ai vu des trucs tous en bientôt d'aller faire un tour de l'année prochaine c'était ça avait l'air un peu drôle maintenant après j'ai pas réellement vu le gameplay que pour donner un vrai avis alors non pour celui là j'ai jamais pris le temps de l'acheter maintenant arc 2 pourquoi pas je verrai un petit peu le gameplay qui aura et s'il est vraiment bon je l'achèterai de façon au point où on en est avec tous les jeux qui arrivent on n'est plus à 50 je prends c'est ça bon bah moi j'ai le noté parce que moi j'ai joué sur pc et sur console aussi donc j'ai deux celles et deux qu'on les deux versions je serai bien classé celui-là et je le mettrai dans très bon car tout simplement arc on peut c'est aussi un jeu avec une durée de vie très très longue surtout si on joue avec des paramètres compliqués je trouve que le côté survie le côté découverte et le côté on a allé on capture des dinosaures pour les un peu les collectionner enfin moi en tout cas c'est comme ça que je jouais je les collectionnais pour faire un peu mon grand parc de dinosaures le la coopération est pas mal et aussi le multi joueurs qui disent que ce soit pvp ou pve les serveurs sont pas mal je mets pas dans incroyable parce que que ce soit sur console ou sur pc il ya quand même pas mal de bugs les graphismes sont pas ouf du tout que c'est un jeu qui est très lourd à télécharger donc voilà c'est pour ça que je vais pas dans incroyable parce que bon il faut quand même avoir un très bon pc pour y jouer et que bon graphiquement c'est pas fou du tout même en même en ultra moi j'ai le jeu en ultra et c'est vraiment pas fou du tout maintenant le 2 va sortir et j'ai hâte de l'acheter et d'y jouer avec avec des gens parce que je si c'est arc amélioré ce qui devrait être simplement 1 1 2 c'est censé améliorer le jeu le 1 ouais bah oui peut-être ajouté des nouveaux dinosaures des modes etc donc j'espère que le 2 sera à la hauteur de ce qui veut être donc voilà grounded ça encore une fois je n'ai pas joué donc je vais laisser phoenix en parler bah écoute moi franchement j'ai bien aimé le jeu j'ai joué il n'y a pas longtemps en plus j'ai découvert il ya il ya quelques semaines un mois deux mois peut-être quand j'ai pris le game pass quand j'ai eu mon pc pour pas longtemps donc voilà forcément il ya des jeux j'ai découvert il n'y a pas longtemps et celui là franchement ça faisait des années que mes potes ils m'en parlaient de jeux où d'aide et tout j'avais entendu parler de plusieurs jeux il m'a il parlait souvent de l'aide for dead de grounded et il parlait de minecraft enfin il parlait plein de jeux et où d'aide c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était dans le game pass aussi bah tiens c'est quoi comme jeu et finalement bah j'ai testé et soit plutôt sympa je trouve déjà le jeu est beau moi qui est voilà un bon pc où je peux mettre franchement des graphismes plutôt pas mal on va pas se mentir sans faire le malin mais parce que voilà le jeu il est énorme franchement j'ai graphiquement je trouve super beau et puis le jeu je trouve il est intéressant parce qu'au final c'est un jeu où le pourrait un petit peu contextualiser le jeu notre personnage devient tout petit et ce qui fait qu'il est dans dans l'herbe du coup forcément l'herbe c'est hyper haut du coup que notre personnage tout petit à la taille d'un insecte du coup on va combattre les fourmis parce qu'il ya des fourmis ouais même plus petit ouais parce que ouais il ya des fourmis et tout ça des années qui sont même plus grands que nous mais disons qu'on a la taille des fourmis ouvrières par exemple bon elles sont couchées voyez à peu près on est à peu près à leur taille peut-être un peu plus grande si elles sont debout mais vous avez compris mais donc voilà et là on se retrouve dans un monde où on est dans le jardin dans leur sol dans leur herbe et vous pouvez jouer quatre personnages dans lequel il ya deux filles et deux mecs et de là bas il faut où il ya une petite histoire une petite histoire à suivre que il faut il me semble bon j'ai pas fait toute l'histoire donc je connais pas je peux pas tout vous dire mais il me semble que le but c'est de redevenir grand il me semble du coup et pour cela il va falloir survivre déjà dans ce jardin dans ce jardin géant et donc il y aura plein plein d'araignées de fourmis de trucs il ya des coccinelles qui sont à la base inoffensive et si tu les attaques ça fait mal et donc voilà donc il ya plein de trucs à faire donc vous devez faire attention à l'eau à l'eau donc surtout attendre bien le matin le matin avec les petites gouttes quand il a plu bas sur l'herbe il a touché les petites gouttes faire attention à ça c'est ça qui va nous permettre de boire au mieux c'est le meilleur eau vous pouvez avoir une chouette mécanique ça voilà donc ça après il ya toujours l'eau par terre mais bon elle est un peu dégueulasse et au pire vous savez vous êtes empoisonné donc c'est un peu compliqué mais après il ya le système aussi de nourriture qui est plutôt pas mal etc où il faut dormir et tout ça parce que la nuit c'est un peu plus chaud ça reste aussi un jeu où la nuit c'est un peu plus complexe pendant pas mal de jeu tout voilà c'est ça et puis c'est surtout qu'il fait noir tu vois pas toujours tout c'est un peu plus difficile surtout si tu tombes sur un territoire où il ya les araignées qui te foncent dessus ok vaut mieux dormir puis il ya plein de trucs que tu dois analyser donc toutes les choses que tu analyses ça te permet de donc si tu analyses tel ou tel objet tu peux obtenir potentiellement des pièces d'armure des pièces d'armure en feuilles en noix de je sais plus quoi en tu peux avoir des des genres de tenues de samouraï mais faites à partir de fourmis enfin il ya plein de petites armures en fonction des des insectes que vous que vous avez tué et donc pour avoir les armures il faudra tuer des insectes autant et avoir leur des items qui sont de en fait un peu comme dofus où vous vous deviez un petit peu obtenir certains items en tuant ou en éliminant certains boss ou monstres et bah là c'est un peu pareil en fonction des insectes vous devez essayer de choper certains items pour créer les armes bon là je suis j'ai l'impression que le détail tout le jeu mais voilà c'est pour un peu dire que le gameplay est vraiment ouf graphiquement le jeu ou fait l'histoire est intéressante et moi franchement j'ai accroché si jamais il ya des gens qui veulent jouer avec moi voilà tu le mettrais ou alors très bien ok très bon donc the long dark moi j'y ai joué vite fait je sais pas si toi donc selon dark c'est un jeu de survie on arrive dans une on se crache en avion en hélico je sais plus trop dans un espèce de continent où il fait très froid où il ya que de la neige où les degrés dépassent presque jamais les zéros degrés et du coup on va survivre dans cet environnement compliqué et c'est un jeu un peu cartoon tu vois avec une histoire aussi où tu dois essayer de t'échapper voilà maintenant je me suis vite ennuyé fin chauffe que la durée de vie du jeu c'est pas ultra longue les mécaniques sont pas non plus folle genre le mec il est il se retrouve de n'avoir rien à manger à avoir un restaurant à lui tout seul juste en pêchant des poissons donc bon c'est un peu trop facile selon moi donc moi je mettrais dans moyen parce que bon après après 10 heures de jeu tu as fait le tour et c'est un peu trop facile et tu as survécu assez facilement donc voilà mais après c'est quand même un bon jeu à faire et je crois qu'il coûte pas super cher bon minecraft on va essayer d'affronter un peu plus vite parce que ça fait déjà une demie heure ça fait déjà une demie heure que contourne donc voilà minecraft incroyable incontestable je dirais même le god on va pas se mentir c'est la base des bases minecraft j'ai pas beaucoup joué parce que pareil c'est un jeu pour moi on j'ai toujours critiqué ce jeu vraiment la vérité moi j'étais un joueur console assassin street call of tout ça battlefield et pour moi ces jeux là j'y voyais pas et on va pas se mentir minecraft c'est la base des bases tout le monde a joué à minecraft tout le monde connaît minecraft c'est le goat alors oui j'ai pas assez joué là on va parler de son aspect survie on parle pas de vp et tout ça des serveurs au niveau de survie pour moi c'est le go parce que c'est la base des bases bon après il ya peut-être des jeux qui sont arrivés avant et qui sont mieux peut-être mais en tout cas moi tout le monde me dit et tout le monde sera d'accord je pense pour dire que minecraft c'est le go même si j'ai pas assez joué que pour le dire j'ai vu le jeu et même quand je joue au jeu des fois pour vous dire même si je connais pas encore tout je prends mon pied et je sais pas pourquoi donc pour moi pour une force supérieure que je ne connais pas c'est le go on va pas se mentir je suis d'accord avec toi parce que minecraft c'est le premier jeu de survie un peu que j'ai découvert très instructif pas très compliqué à comprendre tout le monde y a joué que ce soit sur console ou pc il est accessible à tout le monde jeu de survie franchement mais c'est assez basique mais bizarrement c'est je pense pour beaucoup personnes le jeu qui a un peu initié les fans de survie c'est un peu ce jeu là avec on se vient les premières nuits sur minecraft moi je me souviens putain mais je flippe m je flippais ma mère les premiers zombies les premiers squelettes que j'ai croisé j'ai eu que vraiment flipper c'est vraiment horrible et j'ai joué des centaines et des centaines d'heures incroyable minecraft incroyable simplement le go je pense qu'il mérite sa place vraiment bon c'est le boss on a un autre jeu que ça me fait il fait sourire ce jeu rust on va juger sa version pc console encore une fois vu qu'on a fait les deux rust je te laisse incroyable 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 parce que bon moi j'ai fait j'ai fait la version qu'on soit et puis j'ai fait la version console et franchement j'ai pris mon pied parce que c'est un jeu il te fait faire passer par toutes les émotions ouais tout j'ai dû commencer tu peux recommencer une partie de 18 fois et jamais y arriver et puis la 19 fois la 19e fois tu dises tout je fais une dernière partie au pire tant pis et c'est sur cette partie là que tu vas faire un truc de fou rencontrer des gens et de faire une bonne team et faire un truc de ouf et que une fois que t'es pété ou que la partie se termine parce que tu as réussi à survivre tu es triste que la partie se finisse et franchement c'est un jeu qui te fait passer par tellement d'émotions quand il y a adhéré des gens qui t'attaquent tu sais pas comment ça va finir franchement le jeu il est incroyable pour les émotions pour tout ce que tu peux faire toutes les possibilités et déjà sur play je trouve que c'est quand même déjà bien pour play mais alors quand j'ai vu la version d'ailleurs on a fait une vidéo sur rust console on a donné notre avis il ya déjà un peu de plus d'un an maintenant allez la voir et en plus il ya des choses qui ont déjà changé depuis on avait des avis sur certaines choses qui sont améliorées depuis mais sur pc c'est encore meilleur parce que là tous les problèmes qui sont sur ps n'y sont pas il y en a d'autres mais mais voilà c'est encore ça c'est encore un autre débat mais donc voilà pour faire court incroyable on va pas se mentir c'est un jeu incontournable pour le en tout cas ce qui est du côté pvp je pense que niveau jeu de survie pvp il n'y a pas mieux pour que rust il est il est il est beau graphiquement en tout cas sur pc on a des armes des véhicules on a tout on a un stress qui est enfin qui est là tout le temps quand il ya les musiques ouais quand même mais je parle même pas que de la musique là je parle vraiment des situations qui peut nous arriver l'exploration elle est essentielle et gratifiante le loup c'est incroyable c'est vraiment c'est pour moi ce niveau pvp jeu de survie c'est le meilleur franchement en plus si sur steam il à 25 euros je pense que tout le monde enfin à peu près tout le monde comment connaît rust mais il ya peut-être des gens qui ne se sont jamais dit bon ok je vais lancer le jeu je vais jouer ben allez-y parce que après seul rust seul c'est compliqué je trouve il faut avoir une brève quand même après c'est quand même un jeu où il faut jouer en équipe mais bon pas je pense c'est un peu tous les jeux de survie un même épée en 3e forest 7 days to die mais même les jeux dans le 7 days the forest on peut jouer bah ouais tu peux mais ça reste le coulant ça reste plus coulant rust c'est un peu une obligation je trouve parce que sinon tu te fais vite défense oui après ouais là par rapport au pvp oui mais je veux dire de toute façon ça reste quand même je trouve mieux de jouer à the forest à seven days to die bon par exemple que je kiffe minecraft que je kiffe seven days to die for the forest raft ou même rust c'est tout des jeux où je peux jouer tout seul ouais ok on va faire je vais faire une heure une heure après je vais y aller parce que il y aura des trucs que je voudrais faire mais je vais me dire non je vais attendre que les autres sont là non je ferai ça de dans quelques semaines quand les autres qu'on sera tous ensemble parce que voilà pour moi c'est un jeu où tu dois être plusieurs maintenant tout seul c'est possible mais bon ça reste tout là le seul moyen pour que pour jouer seul tu dois trouver des serveurs ou alors c'est du cd team de un quoi bon après on n'a pas souvent et c'est moins chouette enfin en tout cas rose c'est un jeu en équipe mais si vous êtes en équipe le jeu est incroyable donc voilà rain of kings moi j'ai joué fait que si a pas joué j'ai regardé tes vidéos et tout moi je le placerai dans très bon ouais mais attend j'ai une histoire à raconter du coup tu connais mieux que moi oui malheureusement c'est un jeu abandonné depuis 2016 donc à plus mise à jour beaucoup de bugs il n'y a plus personne qui joue au jeu du moins plus grand monde les serveurs français dépasse généralement pas plus de dix personnes et encore je suis gentil aujourd'hui je pense qu'ils sont à zéro moi j'ai eu une période c'est vrai ou encore il n'y a pas si longtemps que ça il ya peut-être un an j'y jouais beaucoup parce qu'il y avait un serveur un seul serveur français actif et quand je des actifs c'est qu'il y avait dix personnes max en sens pas de truc de fou mais en gros c'est un rust mais médiéval en fait avec du rp beaucoup des rp ont en gros il ya un roi qui s'installe sur le trône qui pose des taxes ou non ça dépend si l'on a envie et les autres font des clans il ya des guerres de clans en gros c'est un rust avec du avec du rp et et qui est médiéval en tout cas donc voilà maintenant il a été abandonné depuis 2016 il ya plus personne sur le jeu il ya beaucoup de bugs enfin il ya plus rien il n'y a plus aucun événement donc moi je mettrais dans le nul parce que n'y jouait pas il a eu quand même les deux premières années de sa sortie il avait quand même été désigné comme l'un des meilleurs jeux de survie maintenant aujourd'hui faut vraiment pas l'acheter même s'il coûte plus rien ça ne sert à rien parce que vous n'y jouerez plus donc voilà daylight 1 le tout premier nous on n'est pas voilà tu vois moi je mets incroyable parce que justement comparé à son successeur normalement il est il est vraiment incroyable alors autant comme j'ai dit le donc on a mis ou on l'a mis en très bon c'est ça on l'a mis en s'en va on s'en va je l'ai mis en s'en va on l'a mis en s'en va et encore une fois c'est dommage mais quand on voit que le 1 est en incroyable et lui en s'en va c'est pourquoi c'est parce que tout simplement c'est pour son époque timeline 1 était incroyable les graphismes magnifiques le gameplay franchement c'était sympa et l'histoire était prenante franchement l'exploration était immersif aussi c'était oui c'était mais c'était large et largement immersif même sur play parce qu'au final c'est tu avais une ambiance les musiques et tout puis voilà et j'ai franchement j'ai pris mon pied comme j'ai dit histoire gameplay tout était bien puis les caisses humanitaires qu'il fallait retrouver pour améliorer tes niveaux etc voilà l'escalade et tout simplement l'escalade ouais c'était c'était ouf c'était vraiment ouf après bon il y avait le grappin qui facilité des choses et bon finalement on va tout on va pas se mentir tout le monde a kiffé le grappin c'était une daillerie et c'est aussi pour ça que j'étais un peu dégoûté pour le 2 le grappin m'a forcément manqué mais franchement le j'ai kiffé en plus quand je joue avec tous mes potes notamment avec l'artista qui est dans qui fait partie des des trois de la chaîne donc avec galaxy et moi donc franchement quand j'ai rencontré j'ai rencontré l'artista là dessus c'est aussi là que il ya peut-être un peu nostalgie aussi qui parle parce que c'est là que j'ai rencontré l'artista puis du coup galaxy etc mais c'est il ya un peu de tout ce qui fait que le jeu pour moi est incroyable parce que il ya plein de points qui fait que j'ai pris tellement mon pied dessus même le mode petit zombie qui était pas le meilleur mode du monde mais j'ai pris mon pied j'ai rencontré pas mal de gens dessus et pour moi il vaut le incroyable après ça reste encore une fois subjectif peut-être que certains vont dire c'est excessif mais voilà en tout cas on peut pas le nier c'est un très très bon jeu pour son époque il mérite le titre incroyable tu as tout dit donc je pense que je n'ai rien ajouté la dernière honneur sur téléphone du coup c'est le seul jeu mobile de la tier list donc voilà l'aise d'honneur on a joué tous les deux moi j'ai joué beaucoup en 2016 ou en 2017 je sais plus il est très bon moi je vais mettre dans je sais pas si entre très bon mais ça va je sais pas parce qu'il ya peut-être qui manquent et tout ça mais ouais du coup je dirais bon en fait je mettrais dans ça va plus tôt ouais ça va non c'est un ça va très bon parce que ouais ça reste un jeu ça ça reste un jeu mobile mais c'est ça qui est incroyable c'est que pour un jeu mobile ouais c'est pas toujours évident de faire un bon jeu mobile parce qu'un bon jeu mobile il n'y en a pas beaucoup des call of duty mobile des super mario les et il n'y a pas énormément de jeux je veux dire qui parce qu'il ya plein de jeux mobiles qui sont bien mais je veux dire qu'ils traversent une certaine dimension où tu peux un peu l'impression d'être sur pc voilà c'est ça console pc tu as un peu l'impression que ça se rapproche de loin mais ça se rapproche et c'est ça qui est ouf et pour moi je mérite mais ça va pour un jeu mobile j'ai pris mon pied un mois pendant quelques mois j'ai kiffé le c'était bien c'était bien représenté tu avais toute une grande mappe tu avais de l'exploration tu devais faire ta maison des zombies à tout moment pourrait péter des hordes qui arrivait tout ça tu devais faire attention à la horde parce que ta maison pouvait se péter il fallait faire attention où tu mettais tel ou tel objet comme rust au final rust on pète ta maison tu dois faire attention où tu as mis tes coffres les plus importants parce que c'est là que tu dois protéger le plus les murs mais là c'est pareil et sauf que là les hordes de zombies sont encore plus imprévisibles et impénétrables que les joueurs en outils qui peuvent pouvoir qu'ils peuvent à un moment donné pouvoir faire une erreur là non les ongile à donc bon et c'est encore plus ouf mais très bon jeu il manque ça va plus plus attention il ya deux pour cent d'être en très bon mais pourquoi il est pas en très bon tout simplement parce que des promesses qui n'ont pas été tenues il n'y a pas un mode coopération le jeu c'est un jeu mobile donc c'est très très bien pour un jeu mobile maintenant le seul problème c'est que comme je l'ai dit il ya des progrès qui n'ont pas été tenue et du coup c'est assez dommage parce qu'on s'est vite lassé du jeu en fait il n'y avait pas assez de mise à jour en tout cas à l'époque aujourd'hui je sais pas non en tout cas à l'époque il n'y avait pas assez de contenu une fois qu'on avait fait sa base et tout qu'on avait de l'équipement qu'on ait fait les bunkers voilà il n'y avait plus rien à faire donc voilà on ça va plus plus ça me semble bien c'est ça mais avant avant de vite partir là faut n'hésitez pas aussi à dire en commentaire pour ceux qui regardent en rediffusion même là en live si vous encore ces jeux là et pas que celui là et aux autres à tous les autres jeux par exemple s'il y en a qu'on a mis en moyen ou autre n'était pas à dire que au final il ya des choses qui ont changé depuis et qu'on pourrait éventuellement réajuster le tir mais voilà ça reste notre avis pour certains comme last day on earth ou ou encore day is yet des jeux qu'on a joué il ya un moment et d'ici là ça a pu s'améliorer mais bon ça on sait pas donc n'hésitez pas à le faire savoir si jamais voilà alors internet je sais pas si ça jouait c'est le jeu de zombies c'est un peu minecraft non ça non ben moi j'ai joué vite fait il ya deux trois ans on m'avait un peu fait c'est un jeu gratuit en fait faut prendre ça en compte c'est un jeu gratuit mais franchement moi je me traite en moyen parce que bon tu t'amuses deux heures après t'as fini fin au moment que je me suis amusé deux heures et après bon ben on a compris quel style de jeu c'était c'est un peu à la d'i z sauf que là t'as pas vraiment de de progression bon vu que c'est un jeu gratuit c'est pour ça que je le mets pas dans nul c'est un jeu gratuit donc en soit on le prend et on doit pas sans vouloir de l'avoir pris si jamais il est mauvais mais voilà c'est pas fou quoi subnautica je sais pas c'est à jouer moi oui en fait je vais je vais pas mentir les trois derniers je les ai pas choisi valet et moi et c'est nautique à subnautica moi j'ai vite fait jouer et très bon jeu ça je mettrais dans très bon parce que des mises à jour régulière beaucoup d'exploration beaucoup de systèmes de craft enfin ça t'il est très bon pas mal de monstres ce marin bronte faut pas être thalasophobe pour y jouer parce que sinon moi perso je suis thalasophobe et j'ai eu un peu de mal ouais ouais j'en veux quand tu es dans les profondeurs des océans et tout toi des groupes d'un des requins bizarre non ça m'angoisse donc voilà mais je mets dans très bon parce que niveau survie c'est franchement et valheim pour terminer moi j'ai joué ben fin 2021 mais la fois il s'était une incroyable découverte parce que déjà jeu de survie ensuite déjà les jeux de survie moi j'adore ensuite monde viking alors moi moi et phoenix tout ce qui est qu'on adore et ensuite et ensuite exploration boss et progression voilà comment je résumerai le jeu il ya plusieurs boss à faire je sais plus je crois qu'il y en a neuf je peux me tromper je peux peut-être dire des conneries mais je crois qu'il ya neuf boss qui à chaque fois qu'on réussit à les tuer nous donne une espèce de pouvoir alors les boss ne sont pas clairement mis sur la map il faut les rechercher c'est pour ça que le côté exploration est utile et intéressant donc voilà et le côté survie et le côté je construis ma base en coopération avec mes potes où on fait des designs de maisons vikings enfin pour les gens qui aiment le côté vikings le côté survie et le côté progression et le côté exploration si il est très très bon et sur ça que moi je le mets dans très bon parce que il coûte je crois que 16 euros et on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures sans s'ennuyer peut-être recommencer une nouvelle partie parce que chaque partie différente soit voilà voilà très bon jeu je vous le conseille et voilà donc on a fini la première tier liste de la chaîne qui était sur les jeux de survie voilà le classement il est encore une fois totalement subjectif c'est simplement notre avis à nous on n'a pas on a peut-être pas dit que des vérités dans dans cette tier liste maintenant c'est ce qu'on pense et bah ce serait peut-être nos nos conseils face à tous ces différents jeux nos conseils de d'achat minecraft tout ça à charles et d'un vous vous savez très bien qu'il n'y a pas que nous qu'ils l'équipe disent pour son côté survie faut pas l'acheter et rain of kings non plus et ensuite le reste ben on a donné notre avis et vous faites le vôtre enfin en en ayant joué ou non donc voilà phoenix est ce que c'est ce classement te va est ce qu'il te semble après bon comme comme t'as dit y en a malheureusement on pouvait pas mettre plus ouais bon on sait qu'ils auraient pu avoir plus c'est ça qu'il faut revenir ouais comme l'as des honneurs voilà mais voilà j'aime bien comme l'as des honneurs comme arc il aurait peut-être mérité un peu plus bon voilà en tout cas c'est le classement final il est bien et bon je sais pas combien de temps la vidéo a duré ça fait déjà 50 minutes donc on va arrêter là merci d'avoir suivi la vidéo et le live pour ceux qui étaient dessus et on vous retrouve peut-être à bientôt pour la suite du let's play sur banner lord ou le commencement du let's play sur mw2 ou pour une autre tier list ou une autre vidéo donc voilà merci d'avoir suivi cela et à bientôt